salut c'est Yann et aujourd'hui vous allez voir trois techniques de mix qui vont permettre de faire évoluer le tempo dans vos sets donc de manière pas forcément traditionnelle vous allez voir c'est des choses un petit peu inhabituelles ces techniques si elles sont bien faites elles peuvent donner d'excellents résultats elles peuvent elles peuvent vraiment avoir un bon impact sur le sur votre public sur comment va réagir votre public quand vous mixez en public justement donc voilà il y en a il y en a notamment il y en a une ouais il y en a une en particulier en particulier que j'apprécie énormément et que j'applique maintenant même par défaut dans mes sets dès que je crée un nouveau set maintenant par défaut il y a une de ces techniques que j'applique systématiquement donc voilà ça peut vraiment vous être très utile alors on commence tout de suite avec la première technique qui qui est en fait le le fait de modifier le pitch donc modifier le tempo à des mots à un moment clé par rapport à la structure musicale de l'un de vos titres donc déjà par rapport à l'ensemble de votre set vous devez choisir à quel moment faire un changement de tempo on va dire par exemple au titre numéro 8 de votre set et donc vous devez dans ce titre trouver un moment clé pour faire votre variation de tempo donc là cette technique elle fonctionne quand vous n'êtes pas en train de mixer c'est à dire quand vous avez uniquement votre titre 1 qui est en lecture et qui est audible par le public donc pour vous allez modifier le pitch donc par exemple augmenter n'importe quoi de 2% par exemple sur votre platine sur votre pitch donc votre tempo vous allez augmenter comme ça ou diminuer en rang c'est comme vous voulez mais souvent on a plus tendance à augmenter pour monter en énergie tout au long du set après ça vous de voir ce que vous voulez faire mais l'idée c'est de modifier le pitch à un moment clé le moment il ya deux moments clés que que je vous recommande le premier c'est lorsqu'on arrive à un break juste avant le break c'est à dire vraiment la la dernière mesure la dernière seconde avant que ne commence le break pourquoi parce que si vous faites ce comment dire le la modification de tempo à ce moment là le but c'est que le le tempo le nouveau tempo donc le tempo modifié soit pris en compte dès le tout premier temps du break donc dès que la nouvelle structure musicale la nouvelle rythmique entre en jeu comme ça cette nouvelle rythmique elle ne subira donc pas de modifications sur le tempo donc il n'y aura rien d'audible à ce niveau là la seule fois la seule chose qui sera audible en terme de changement de tempo par votre public ce sera juste avant la fin du break et donc enfin juste avant l'arrivée du break pardon et et souvent ça peut être masqué soit par une petite technique de mix soit un petit un petit quelque chose ou alors c'est c'est comment dire souvent les fins de de pattern des fins de boucles de 16 temps on a des modifications vous savez on peut avoir des roulements de kick on peut avoir des coupures on peut avoir une coupure dans la ligne de kick pour faire intervenir d'autres deux instruits etc donc ça ça dépend de vos morceaux ça dépendre de votre style musical mais souvent on a des petites modifications comme ça sur la dernière mesure d'un pattern de 16 temps et et souvent d'autant plus quand on arrive à un break et souvent les producteurs font des parents des grands roulements de kick bon ça ça marche bien en art tech par exemple beaucoup de roulements de kick ou des des indices comme ça qui 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 annonce qu'il va y avoir un gros changement dans le morceau et ce changement c'est le break donc voilà le le premier moment clé où vous pouvez faire une modification de tempo c'est juste avant que qu'un break ne commence de manière à ce que lorsque le break démarre le nouveau tempo soit mis en place et donc que la modification ne soit pas audible pendant le pendant le pendant le break alors si vous êtes sur sur cd ou sur logiciel dj vous n'avez pas trop de soucis de latence entre guillemets sur cette manipulation puisque dès que vous modifiez le pitch ça modifie la vitesse de lecture instantanément donc sur votre sur le qu'on veut dire sur le fichier en fait mp3 ou f par exemple en gros sur votre titre le changement de tempo se fait immédiatement par contre si vous êtes sur platine vinyle vous avez un petit temps de latence c'est à dire un petit temps de retardement parce que dès quand vous modifiez le pitch il faut il faut que le il faut que comment dire le 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 ça donne un petit coup d'élan au moteur donc donc sur le moteur et donc sur le plateau et donc ça ça peut réduire un tout petit un micro retard dans le dans le la lecture du titre avec le nouveau tempo donc ça c'est quelque chose à anticiper en fait quand vous êtes sur platine vinyle donc voilà ça vous exerce un petit peu à la maison pour voir ça plus en détail si vous voulez vraiment être précis mais ça vous évite comme ça si vous anticipez sur vinyle si vous anticipez ce petit retard dû à l'accélération du plateau ça vous évite comme ça justement d'arriver sur le break et d'entendre un changement de tempo pendant le break et pour cette même technique de mix ce que vous pouvez faire c'est de l'appliquer non pas juste avant de commencer le break mais à la toute fin du break juste avant que le drop donc dès que juste avant que le morceau repartent et que l'énergie repartent sur le même principe donc le même principe c'est sur la dernière mesure ou la dernière seconde juste à la toute fin du break tac vous faites votre changement de de tempo sur le pitch de manière à ce que lorsque le break est terminé et que la boucle suivante quand quand ça galope quand il ya là toute l'énergie quand il ya le qui qui revient et c'est que le tempo soit le nouveau tempo soit pris en compte et que la sa modification ne soit plus audible pour que ça se passe bien ce genre de manipulation quand vous faites un changement de tempo avec le pitch comme ça privilégier ça vraiment sur des passages rythmiques avec uniquement des percussions donc tout ce qui est kick snare etc tous les éléments de batterie et éviter au maximum tout ce qui est plus les instruments mélodiques entre guillemets donc tout ce qui est les violons les nattes les cordes les pianos tout ce qui sonne un peu comme ça parce que dès que vous faites un changement de tempo vous changez vous impactez sur la tonalité du morceau et et ça donc si vous êtes sur une sur un sur quelque chose sur la percussion c'est peu audible donc ça pose pas trop de problème par contre dès que vous êtes sur sur une nappe le moindre changement de tempo ou le moindre recalage tempo ça s'entend tout de suite en fait ça s'entend tout de suite ça si vous l'avez peut-être déjà expérimenté d'ailleurs pendant pendant vos recalages tempo habituel dès que vous êtes sur une nappe dès que vous êtes sur un violon ou quelque chose comme ça sur un synthé un peu en longueur dès que vous dès que vous recalez dès que vous changez le tempo boum ça s'entend enfin ça sonne tout de suite différemment et donc ça c'est vraiment à éviter à tout prix voilà deuxième technique pour faire évoluer le tempo dans vos sets c'est de de modifier le pitch sur vos deux platines ou sur vos deux decks en même temps pendant que vous êtes en train de mixer donc c'est une technique qui est assez qui peut être assez compliqué assez technique justement c'est un peu enfin faut vraiment vous entraîner à la maison pour bien y arriver si vous êtes dans le cas du calage tempo à l'oreille donc si vous êtes sur vinyle par exemple vous devriez vraiment vous entraîner parce que déjà vous êtes en train de mixer donc vous avez déjà la tête prise sur pas mal de choses et les mains aussi est pris sur les faders les potards etc pour pour que votre mix votre mélange se passe bien au niveau des volumes etc mais en plus de ça vous allez modifier le pitch sur les deux platines en même temps donc vous allez par exemple augmenter le tempo sur les deux sur les deux titres en parallèle alors qu'ils sont en train d'être mixé donc du coup vous devez être hyper 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 attentif au moindre décalage tempo donc c'est pas évident faut vraiment être très très vif très réactif et c'est pas évident parce que dès que vous avez un décalage tempo à ce moment là vous devez tout de suite savoir si c'est le titre 2 qui est plus en avance ou si c'est le titre 1 qui est le plus en avance par rapport à l'autre donc donc voilà c'est ça peut pas être compliqué comme ça c'est rend pas facile si vous faites ça en public vraiment faites-le aussi vous êtes bien entraîné par contre c'est c'est vraiment sympa en fait ça peut vraiment apporter une bonne énergie dans votre mix et parce que pendant que vous êtes en train de jouer avec les faders ou avec les potards etc pendant que vous faites voilà c'est suivant aussi du style musical vous pouvez vraiment plus ou moins jongler entre les deux titres enfin si vous êtes sur un style assez breaké du break beat break core même tout ce qui est art tech des choses un peu comme ça si vous ajoutez à ça une une montée de tempo sur les deux titres en parallèle vous pouvez vraiment exciter votre public et vraiment le petit qui est un peu comme ça et vraiment apporter une bonne énergie un bon enfin vraiment une bonne valeur à votre mix en fait si vous êtes sur logiciel cd logiciel cd d'accord si vous êtes sur logiciel dj pardon et que vous avez la touche 5 sync là vous savez s y n c pour synchronisation des tempos automatique vous pouvez l'utiliser donc vous pouvez mettre par exemple le titre 1 qui va sortir du mix en master et le titre 2 en sync pour qu'il soit synchronisé sur le titre 1 et comme ça vous avez juste à modifier le pitch du du titre 1 et le pitch du titre 2 va suivre automatiquement en restant synchronisé donc c'est beaucoup 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 plus simple que si de vous deviez avoir à le faire à l'oreille manuellement donc là ça peut vraiment vous aider si vous êtes sur platine cd soit vous soit vous faites complètement à l'oreille ce qui est le plus délicat soit vous si vous avez fait une une détection précise de vos tempos au préalable dans un logiciel comme record box qui permet vraiment de faire les choses très proprement bien vous pouvez vous aider de l'affichage sur les sur les platines cd pour pour que vous faire coïncider le tempo des deux titres en même temps donc au dixième de de bpm près donc ça c'est quand même pratique et si vous avez des platines très haut de gamme genre les cdj demi nexus et que vous les avez mises en réseau vous savez qu'avec un câble rj45 là on peut les relier pour que pour pareil utiliser le 5 le sync vous pouvez le utiliser le voilà la synchronisation automatique des tempo comme si vous étiez sur logiciel dj voilà pour cette deuxième pour cette deuxième deuxième technique donc comme vous l'avez compris si vous êtes à si vous faites le si vous n'utilisez pas la touche sync vous devez bien maîtriser le calage tempo si c'est pas si vous galérez avec le calage tempo ou si vous débutez totalement parce que c'est quand même une technique avancée si vous débutez totalement en djing je vous invite à regarder le cours numéro 1 de la formation dj padawan que j'avais créé le premier cours qui est complètement dédié au calage tempo donc c'est une méthode en sept étapes pour vous apprendre à maîtriser le calage tempo et à vous débarrasser définitivement de cette galère quel que soit votre style musical donc tant que vous êtes dans la musique électronique vraiment vous allez vous allez voir ça marche la méthode elle fonctionne sur tous les styles musicaux elle fonctionne sur les différents supports donc platine cd logiciel de dj platine vinyles j'explique les différences entre chaque etc vous allez voir si vraiment enfin je sais que le calage tempo c'est chiant quand quand on commence à mixer parce qu'on est obligé de savoir le faire sinon bah sinon c'est c'est tout votre mix qui est raté vous pouvez rien faire par la suite et sinon vous utilisez la touche sync comment dire parce que vous n'avez pas le choix et ça je vous le déconseille fortement si vous débuteurs mix n'utilisez n'utilisez pas la synchronisation automatique des tempos parce que c'est c'est pas fiable il ya plein de logiciels qui sont pas vraiment fiables si jamais ça déconne un jour vous êtes en galère vous savez pas comment vous reprendre si un décalage tempo etc donc vraiment je sais que c'est chiant mais si vous débutez passer par l'apprentissage des calages tempo manuel à l'oreille c'est chiant mais vraiment c'est enfin c'est la base c'est la base d'unix c'est la base du digging surtout fait enfin voilà apprenez c'est un fondamental fait les choses proprement donc voilà si si vous voulez que je vous aide là dessus vous pouvez regarder le compte numéro 1 de la formation dj padawan vous pouvez trouver ça donc sur laguerre des potards.com slash formation au singulier tiret dj je vous redonne l'adresse donc laguerre des potards.com donc sur le blog laguerre des potards.com slash formation au singulier tiret dj donc vous allez voir c'est la présentation de la formation padawan spécialement pour les débutants avec le cours numéro 1 dédié au calage tempo donc voilà et enfin la troisième technique alors j'appelle ça un bond de tempo un bon parce que on va vous allez passer instantanément d'un tempo à l'autre c'est pas du tout progressif c'est complètement voilà d'une fraction de seconde à l'autre vous avez passé d'un tempo à l'autre je vous explique cette technique elle consiste à alors d'abord il faut que vous comment dire que votre titre 2 celui que vous allez rentrer dans le mix il soit déjà préparé donc déjà en termes de volume c'est à dire que son volume vous montez son fader à fond pour qu'il soit prêt à être lu comme ça sur le moment et vous comment dire vous avez déjà préparé ce titre pour qu'il soit calé sur le calé sur le donc son point cue en fait son premier son premier beat donc sur son premier temps musical que vous voulez jouer par exemple le premier kick la première boucle etc donc ça si vous êtes sur le vinyle vous pouvez donc vous avez votre plateau qui tourne mais que vous avez votre main qui qui est sur le vinyle pour le pour le pour le stopper en fait pour pas qu'il puisse pour pas qu'il soit lu en fait donc toujours en étant calé sur le premier temps le premier beat et ou alors vous pourrez le lancer en appuyant sur la touche start stop le problème c'est que vous aurez un petit peu de latence en faisant ça dû au démarrage du plateau et en fonction de la puissance de votre moteur de votre platine mille donc plus vous êtes haut de gamme plus vous avez un moteur puissant et donc plus votre platine votre plateau sera réactif donc plus le démarrage sera rapide donc moins vous aurez le problème mais que vous avez une platine un peu d'entrée de gamme avec un moteur pas très puissant si vous utilisez la touche start pour lancer votre titre 2 au moment que vous voulez vous risquez d'avoir un petit voilà un petit temps de de latence au démarrage un petit temps de retard comme ça donc c'est quelque chose à anticiper mais vous voyez l'idée en gros c'est l'idée c'est de lancer le titre 2 sur son premier temps musical avec son volume donc au volume à 0 db enfin le volume nickel en fait prêt à être lu en fait donc le fait d'heure à fond et c'est donc votre titre 2 il sera préparé comme ça et et en même temps donc au bon moment vous allez sortir le titre 1 avec une technique un petit peu pas impressionnante mais quelque chose qui déroute un peu le le public quelque chose de complètement audible donc là l'idée vous n'allez pas du tout mélanger le titre 1 avec le titre 2 ce que vous allez faire c'est que le titre 1 vous allez le sortir avec une technique un peu déroutante donc une technique comme le wheel up ou on appelle ça aussi le spin back vous savez vous vous rembobiner à grande vitesse le 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 titre 1 ou alors vous pouvez faire un scratch ou enfin ou même le sortir avec un effet vous pouvez faire un moteur off donc c'est l'effet qui consiste à simuler l'extinction d'une platine vinyle donc si vous êtes sur platine vinyle vous pouvez le faire en vrai j'ai envie de dire et non pas avec un effet comme dans tracteur etc donc cela ça dépend des modèles de platine vinyle tout ne le permet pas mais sur des techniques par exemple vous pouvez vous avez juste appuyé sur le bouton power et vous avez un moteur off comme ça vous avez le le comment dire le moteur qui qui tourne de moins en moins vite mais qui continue à laisser le le son passé et enfin bref en gros voyez l'idée le titre 1 vous le sortez d'une manière ou l'autre et dès que vous aider que dès que c'est terminé quoi dès que vous en avez marre boum vous lâchez le titre 2 et vous vous coupez complètement le titre 1 c'est à dire vous coupez son fader vous le met voulez vous le sortez complètement du mix donc voilà donc vous passez comme ça du titre 1 au titre 2 de manière très sèche instantanément instantanément donc ça essayez de le faire en restant en restant comme dire dans les temps musicaux qui étaient définis par le titre numéro 1 c'est à dire que si le titre numéro 1 allait arriver à la fin de sa boucle et bah au lieu qu'il démarre sur sa boucle suivante ce sera le titre 2 qui démarrera à sa place donc quand le titre 2 est lancé à son volume nickel à son volume optimal votre titre 1 est complètement sorti complètement éteint et donc vous n'avez plus que le titre 2 qui sort du mix donc voilà donc vous passez comme ça de manière sèche d'un titre à l'autre et cette technique elle a plusieurs avantages en fait elle est vraiment elle est vraiment très très bien pourquoi alors déjà si vous voulez faire donc un bon tempo c'est à dire augmenter le tempo de 2% de 5 bpm de ce que vous voulez même de 50 bpm si vous voulez faire n'importe quoi vous pouvez techniquement vous pouvez le faire puisque le titre 1 ne sera jamais mélangé au titre 2 donc vous n'avez pas de calage tempo à effectuer donc vous pouvez faire comme ça un bon tempo donc plus 5 bpm moins 5 bpm comme vous voulez absolument ce que vous voulez il n'y a aucun souci puisque vous passez de manière complètement sèche du titre 1 au titre 2 il ne se mélange jamais le premier avantage deuxième avantage comme vous l'avez compris étant donné qu'ils se mélangent pas si vous ne savez pas où quel est le tempo vous avez du mal à quel est le tempo bon ben là vous pouvez passer d'un titre à l'autre sans même vous prendre la tête sans même y réfléchir puisque de toute façon il n'y a pas de tempo à mélanger l'autre avantage c'est que si vous êtes un fan du mix harmonique et que vous voulez vraiment faire un set harmonique mais que mais que vos deux titres ne sont pas que vous voulez enchaîner ne sont pas sur les mêmes tonalités en faisant cette technique ça vous évite d'avoir un conflit de tonalités donc là on rentre dans des choses un petit peu comment dire c'est un peu dans de la finesse en quelque sorte mais ça va vous éviter un conflit de tonalités si vraiment vous avez des deux morceaux à enchaîner qu'ils soient très mélodiques avec pas mal d'instru de piano de violon des choses comme ça mais ça peut vous permettre aussi de vous pouvez coupler l'avantage du changement de tempo avec l'avantage du changement de tonalité c'est à dire que vous pouvez passer alors je donne un exemple un peu voilà à l'arrache mais vous pouvez passer par exemple d'un titre le titre 1 qui est à 100 à 100 bpm sur la tonalité 10 a sur le cercle Kaamelott easy mix donc si vous n'avez pas trop ce que c'est le cercle Kaamelott easy mix je vous renvoie vers le cours numéro 3 la formation padawan où tout est expliqué mais en gros c'est c'est un système de notation pour connaître les tonalités des différents morceaux et donc vous pouvez passer donc du titre 1 qui serait à 100 bpm de la tonalité 10 a à par exemple au titre 2 qui serait sur la je n'ai n'importe quoi sur le tempo de 110 bpm avec la tonalité 11 a ou 12 a ou même passé en sur un autre vous pouvez passer même en sur des gammes majeures comme du sur du 10 b par exemple mais enfin voilà vous avez vraiment ce choix cette cette possibilité de voilà de passer de n'importe quelle tonalité à n'importe quelle tonalité et de n'importe quel tempo à n'importe quel tempo donc ça vous laisse une marge de manoffre qui est assez énorme donc voilà pour cette technique du du bond de tempo voilà ce que je voulais vous dire en fait donc je vous résume les trois les trois techniques pour évoluer faire évoluer le donc le tempo dans cette première technique c'était de modifier le pitch juste avant l'arrivée d'un break ou à la toute fin d'un break deuxième technique c'est de mettre à jour le de mettre à jour enfin de modifier de faire évoluer le pitch sur vos deux platines ou vos deux decks en parallèle en plein mix en plein mélange et la troisième technique c'est le bond tempo donc vous passez de manière sèche du titre 1 au titre 2 donc de manière instantanée une dernière chose que j'ai oublié de vous dire par rapport à la troisième technique du bond tempo là quand vous passez du titre 1 au titre 2 de manière instantanée il ya autre chose que je voulais vous dire et qui est vraiment vraiment alors ça ça peut vraiment aussi enrichir vos sets et vous ouvrir des des portes hyper intéressante c'est que étant donné que vous passez d'un titre à l'autre de manière complètement sèche complètement voilà c'est l'un ou l'autre et ben vous pouvez carrément passer d'un style musical à un autre et ça c'est ça c'est énorme vous pouvez vous pouvez vraiment alors je vous donne un exemple par exemple alors je vais prendre un peu l'exemple que je connais comme d'habitude mais dans la musique hardcore dans le dans leur corps donc vous avez c'est assez rapide on est par exemple aux alentours de 200 bpm voire un peu plus ou un peu moins suivant les styles de hardcore mais en gros c'est très rapide et de temps en temps on entend des breaks qui sont qui ressemblent très 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 fortement à des breaks hip hop avec des instruments hip hop et des rythmiques hip hop donc c'est un donc on passe sur un donc le tempo du morceau ne change pas en lui même si vous voulez par contre toute la rythmique et toute la construction fait qu'on est sur une énergie qui est beaucoup 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 plus lente et ça cette démarche et ben avec un bon tempo on peut le faire on peut passer de musique de quelque chose qui est de voilà de d'un titre hardcore à un morceau de hip hop donc ça ça c'est énorme vous pouvez comme ça introduire dans votre set un un moment donné à un changement radical même si c'est provisoire vous allez passer par exemple comme ça vous avez vous faites un set hardcore vous passez comme ça un bon tempo boom vous passez sur sur un morceau de un morceau de hip hop je raconte n'importe quoi pendant 20 secondes par exemple pendant une minute histoire de faire un break vraiment très très particulier une espèce de surprise dans votre set et puis vous réappliquez cette même technique du bon de tempo mais dans le sens inverse pour sortir votre morceau de hip hop et revenir sur sur un morceau de hardcore donc voilà ça c'est juste pour vous donner quelques idées mais cette technique du bon tempo donc c'est celle là que j'utilise maintenant systématiquement dans mes sets donc de manière un peu particulière ça je vous expliquerai dans une autre dans un autre épisode mais mais ça peut vraiment vraiment enfin je vous invite vraiment à y réfléchir à travailler là dessus parce que vous pouvez vraiment enrichir vos sets faire des choses très très créatifs très très différentes de ce que de ce qu'on voit d'habitude voilà pour finir sur ces techniques pour qui permettent de faire évoluer le tempo dans vos sets donc une petite chose n'en abusez pas non plus de cette technique si elle vous plaît n'en abusez pas trop vous pouvez le faire une deux à trois fois on va dire dans tout votre set si votre set il dure environ une heure pour le faire jusqu'à trois fois par exemple ce qui est pas mal d'après ce que j'avais remarqué en tout cas pour mes pour mes tests c'est d'avoir un alors donc sur tout au long de votre set sur un set qui dure une heure d'avoir une différence de de tempo entre le début et la fin du set qui reste entre 5 et 10 bpm donc ça c'est pas mal voir jusqu'à 15 bpm de différence si vraiment vous voulez faire une évolution dans votre set si vous voulez si vous voulez inclure par exemple un changement de style musical à un moment donné pour vraiment pour changement pour faire évoluer en termes d'énergie à un moment donné dans votre set mais vraiment 15 15 bpm de différence entre le début de votre set et le et la fin de votre set c'est largement suffisant même un peu trop des fois bon après ça dépend ce que vous voulez faire ça dépend de comment dire de de plein de choses si vous êtes en public si vous êtes en fin de soirée par exemple et que le public il est il est en train de mettre le feu à la salle au dance floor et que voilà là vous pouvez pousser éventuellement de comment dire l'évolution du tempo encore plus loin si vous le souhaitez mais de manière générale essayer de rester aux alentours d'une différence de maximum 10 bpm entre le début et la fin de votre set c'est déjà pas mal voilà si vous voulez aller plus loin si tout ça ça vous plaît vous pouvez regarder le pack de bienvenue que je vous offre gratuitement sur sur le site donc le pack de bienvenue il ya donc c'est un pack où vous allez trouver pas mal de choses pour vous aider si vous êtes débutant ou si vous êtes déjà un petit peu confirmé vous allez trouver des choses des idées des modes d'emploi pour progresser étape par étape notamment si vous êtes débutant on a parlé pas mal de pas mal du calage tempo tout à l'heure il y a déjà donc complètement gratuitement dans ce pack de bienvenue vous allez trouver un pdf qui vous explique une méthode en sept étapes pour apprendre à quelle est un pot donc c'est vraiment la base de fondamentale donc ça vraiment vous pouvez y accéder comme ça tout de suite donc si ça vous intéresse vous avez un lien juste en dessous là pour y pour accéder sinon vous pouvez aller sur la guerre des potards point com slash bienvenue la guerre des potards point com slash bienvenue vous allez trouver donc vous allez voir il ya un formulaire à remplir avec votre prénom et votre adresse email dès que vous avez rempli ça je vous envoie donc par mail tout de suite l'accès à la première vidéo parce qu'il ya plusieurs vidéos en fait dans ce pack de bienvenue ça se déroule en plusieurs jours il y a rend pas mal de contenu il ya sept modes d'emploi il ya une vidéo qui vous permet de gagner pas mal de temps chaque semaine pour repasser plus de temps à vous entraîner au mix et à progresser comme ça régulièrement donc vous allez voir il ya pas mal de choses voilà j'espère que ça vous a plu je vous retrouve très bientôt dans un autre épisode ou sur un article du blog et puis je vous souhaite un bon entraînement pour toutes ces techniques à bientôt salut j'espère que ça va bienvenue 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 j'espère que ça va bienvenue